j'espère que vous allez bien ramadan karim à tout le monde et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec vous et toujours je tiens à remercier l'association arced je tiens à remercier tous les participants toute l'équipe merci beaucoup pour tout et je vais enchaîner avec ce qu'on a vu la séance passée donc permettez moi de faire bien de partager avec vous ma présentation alors tout d'abord j'aimerais vérifier est ce que le son est clair est ce que vous arrivez à m'entendre bien oui madame vous entendez bien très bien alors la présentation est ce qu'elle est est ce qu'elle la séance passée nous avons parlé de alors nous avons parlé du thésard donc madame ikram je vous remercie d'avoir fait le résumé la récapitulation de la séance passée donc nous avons parlé du thésard de ses objectifs et pourquoi on a parlé de thésard parce que toujours on a devant les yeux de faire un plan de thèse on ne peut pas faire un plan de thèse sans faire un ensemble de choix un ensemble de choix donc que le thésard doit faire donc quels sont ses objectifs qu'est ce qu'il veut quel est le format de thèse qu'il a choisi tous ces éléments là ils vont influencer le plan de thèse c'est pour cette raison nous avons jugé vraiment très légitime de de parler tout d'abord du thésard de ses objectifs du format de thèse qu'il veut les difficultés qu'il leur qu'il vit de temps à autre maintenant on va passer directement au deuxième point qui va nous intéresser aujourd'hui alors le deuxième point qui va nous intéresser aujourd'hui c'est c'est le sujet de thèse aujourd'hui c'est une séance qui sera réservée à la discussion du sujet de thèse et de la problématique du travail de thèse et à trouver une problématique alors aujourd'hui on va partager quelques astuces on va partager quelques et bien sûr quelques difficultés donc on n'est pas pour échanger pas de on vous entend très mal professeur d'abord je dois faire la liaison avec notre formation du temps de thèse votre sang il est chahuté pourquoi on a dit on a le sang le sang il est chahuté ça coupe par moment ça c'est d'accord oui c'est d'accord vraiment bien ok alors je vais voir quel est le problème alors le geste maintenant est-ce que c'est bien est-ce que c'est ok maintenant oui combien il y a toujours non pour le moment on vous entend si ça chahuté encore une fois je vais vous arrêter ok très bien parfait on fait comme ça alors donc j'étais en train de parler de la relation la relation entre le sujet de thèse la problématique et le plan de thèse ça veut dire pourquoi on a inséré cette partie là qui s'appelle sujet de thèse et problématique pour pour dans cette formation parce que en fait pour faire un plan de thèse je dois choisir tout d'abord une problématique choisir un sujet de thèse parce que le plan il va refléter cette problématique il va refléter ce sujet de thèse et n'oubliez pas une chose le plan c'est un document qui contient des idées sur la problématique et des idées sur sur le sujet de thèse donc le votre plan doit être vraiment parlant les titres que vous allez mettre dans votre plan de thèse doivent refléter des idées et ce sont des idées clés ça veut dire ce sont des idées qui qui justifient qui argumentent votre problématique donc c'est ce qu'on va voir par la suite lorsqu'on va voir comment peut-on monter un plan de thèse donc ça sera dans le lieu dans cette partie là plan de thèse donc le plan de thèse on a dit doit refléter le sujet doit refléter la problématique et je dois vous dire à ce niveau là que le plan de thèse c'est quelque chose qui va se transformer après en un sommaire c'est le sommaire que vous allez avoir dans le début de votre thèse et bien entendu c'est la table de matière parce que lorsque je parle du sommaire c'est les grands titres et puis la table de matière c'est beaucoup plus détaillé donc lorsque je dis sommaire et table de matière c'est le reflet ou bien c'est la c'est la transforme dans votre plan de thèse sera transformé en sommaire et en table de matière donc il y a vraiment une relation il y a je peux dire que ça c'est un schéma c'est un tout indissociable donc je ne peux pas dissocier mon sujet ma problématique de ce plan de thèse et pour cette raison j'ai vu que c'est légitime de parler du sujet et de la problématique et bien sûr le plan de thèse va reprendre ce sujet et cette problématique alors comment va-t-on maintenant aborder la réflexion donc avant de commencer la réflexion sur sur le sujet de thèse et sur la problématique j'aimerais bien que qu'on s'entraîne un peu donc chacun d'entre nous va prendre un bout de papier peut-être un silo et chacun il va poser le sujet devant lui et la problématique je ne sais pas est ce que vous avez fixé ou pas encore une problématique parce que la problématique c'est un processus itératif on ne fixe pas une problématique une fois pour toutes et c'est pas définitif c'est quelque chose qui change au fur et à à mesure du travail c'est quelque chose qui change au fur et à mesure de l'avancement dans la lecture et dans le recueil des données donc on prend un bout de papier on prend un silo on essaye de décrire le sujet on essaye d'écrire la problématique et on va voir ensemble je dirais quelles sont les caractéristiques d'un bon sujet et quelles sont les caractéristiques d'une bonne problématique donc ça c'est pour les personnes qui ont déjà un sujet et déjà une problématique on s'entraîne on va tester un peu est ce que le sujet la problématique sont vraiment affinés sinon pour les personnes qui n'ont pas toujours trouvé une problématique de recherche je parle des doctorants qui sont en première année de thèse ou bien qu'il vient de faire l'inscription toujours peut-être on n'a pas trouvé un sujet toujours on n'a pas trouvé une problématique qui nous attire donc c'est le moment de vous dire comment peut-on trouver ça donc ici je vais parler d'un processus pourquoi un processus parce que il y a un commencement il y a un début et puis il y a un objectif que je dois atteindre alors ce processus va commencer par une idée lorsque je parle de l'idée de recherche on va voir comment peut-on trouver une idée de recherche donc l'essentiel chaque doctorant chaque chercheur parce que la recherche c'est pas uniquement la thèse donc c'est des choses qu'on peut appliquer sur des articles bon la recherche en général la recherche en général mais toujours on va se focaliser on va se trouver l'idée donc il y a une idée qui m'impressionne il y a une idée qui m'intéresse je vais passer après à quoi ? je vais passer à des lectures donc je vais commencer cette lecture ou bien je vais commencer cette revue de littérature je vais lire des articles je vais lire des thèses des ouvrages donc des documents sur internet donc je vais commencer la lecture sur cette idée et après ces lectures là je vais essayer de faire une problématique de recherche donc dans ces lectures je dois trouver un problème je dois trouver un problème ça veut dire quelque chose qui ne marche pas dans la connaissance un vide peut-être un déficit ou bien quelque chose qui n'a pas encore été traité donc dans ces lectures là je dois trouver quelque chose qui manque c'est ça ce qui va constituer mon problème de recherche et c'est ça ce qui va me guider à faire une recherche sur une thématique bien donnée alors là je vais essayer de trouver une problématique ok ? et puis je vais essayer de trouver le sujet de recherche alors ces deux ça veut dire lorsque je parle de la problématique et lorsque je parle du sujet de recherche les deux ils vont en parallèle et année si je modifie quelque chose dans la problématique je peux modifier le titre du sujet et ici je dois vous dire une chose donc la problématique qu'on a donc l'habitude l'habitude donc on a l'habitude que la problématique qu'on a dans la première année ce n'est toujours pas la problématique qu'on a dans l'année finale ou bien dans l'année de soutenance également le sujet de recherche les termes les mots qu'on trouve dans le sujet de recherche alors le sujet de recherche qu'on a mis dans le projet de recherche lorsqu'on a postulé c'est toujours différent du sujet de recherche qu'on a traité et le titre le titre de la dernière année c'est toujours différent du titre de la première année et c'est tout à fait légitime parce que ces deux quand est-ce qu'on arrive à bien préciser quand est-ce qu'on arrive à bien spécifier après plusieurs lectures après le recueil des données donc après avoir accumulé vraiment l'information nécessaire dont on a besoin donc voilà donc c'est juste pour vous dire que la problématique de départ ce n'est pas toujours la problématique finale le sujet de départ de la première année ce n'est pas toujours le sujet de l'année finale de thèse donc ici on va se le point de départ c'est quoi ? on a dit que lorsque je vais faire ces lectures-là donc ici, je suis ici je vais faire des lectures, des articles, des thèses, des ouvrages, etc je vais essayer de trouver un problème qui mérite d'être étudié donc c'est un problème qui mérite d'être étudié et puis je vais voir ces revues de littérature publiées je vais trouver le problème je vais voir est-ce que je peux traiter ça c'est un point qui est très important je trouve un problème je dois voir est-ce que je suis capable de traiter le thème parce que parfois on trouve un problème qui mérite d'être qui mérite d'être étudié madame Zakia ? oui ? désolé, je vous arrête on va juste ça y est, c'est bon je vais l'épingler j'ai juste épinglé votre présentation parce que quelqu'un a essayé de partager son fichier désolé, c'est bon allez-y d'accord, ok c'est bon maintenant madame Ikra ? oui, je vais leur dire alors vous avez dû perdre la présentation de madame Zakia essayez juste de l'épingler elle est toujours là voilà, allez-y madame d'accord alors j'étais en train de parler de comment on va trouver ce problème donc on a dit qu'on va faire une revue de littérature c'est ça, Adaviyat al-Manshura c'est des revues de littérature et puis je vais voir est-ce que je peux traiter le thème parce que je peux parfois trouver un problème mais c'est pas possible que je le traite par manque d'informations par manque de moyens par manque de compétences donc ce n'est pas toujours possible donc là, c'est ce que je dois avoir un problème et c'est quelque chose que je peux traiter et là je vais arriver à la fin au type d'étude que je vais faire donc toujours ça commence par une idée un thème qui me plaît une idée je fais des lectures sur l'idée je fais des lectures sur le thème dans ces lectures-là que je fais j'essaye de trouver une problématique et j'essaye de trouver un sujet de recherche donc c'est ça le processus en principe qu'on va suivre alors maintenant comment on a dit qu'on doit trouver une idée donc il y a des gens qui ont déjà trouvé leur idée sont déjà en train de développer l'idée de faire des recherches sur l'idée il y a des gens qui n'ont pas encore trouvé l'idée ou bien ils sont toujours hésitants est-ce que je prends cette idée ou bien je change le sujet ou bien, ou bien surtout lorsqu'on est en première année on est toujours confus on ne sait pas on va choisir quelle route donc d'où peut venir cette idée ? alors cette idée donc premièrement j'ai dit ici ça peut venir d'un problème d'un problème ou bien d'une d'une insatisfaction face à une situation alors je peux vous donner un exemple d'un problème ou bien d'une idée qui est venue d'un problème ou bien d'une insatisfaction il y a beaucoup de doctorants cette année l'année passée et l'année 2020 qui ont choisi des sujets sur la pandémie COVID-19 que ce soit en médecine que ce soit en économie que ce soit en psychologie parce qu'on était tous touchés de ce problème on voulait tous trouver des solutions et chacun il va essayer de trouver des solutions en partant de son angle de vue donc si je suis en psychologie je peux peut-être lier le confinement parce qu'il y avait des personnes qui ont été un peu touchées par la dépression dans les périodes de confinement donc ça n'a pas été facile pour les personnes qui sont très actives qui aiment sortir qui aiment faire toujours des activités ça a été un peu difficile donc un psychologue il peut penser à cette idée donc quelqu'un qui fait un doctorat en médecine il peut également étudier quelque chose sur la pandémie COVID-19 comment peut-on trouver un remède peut-être comment peut-on utiliser un médicament ou bien quelque chose pour trouver un remède donc ça c'est côté médecine côté gestion si je suis dans la discipline économie et gestion je peux penser à la problématique suivante bien à l'idée suivante je vois que beaucoup d'entreprises ils ont fermé les portes à cause de la pandémie donc beaucoup d'entreprises ils ont dû arrêter leur activité parce qu'ils avaient souffert de donc ils souffraient de certaines difficultés ils ont fermé les portes donc je peux penser au thème suivant comment une entreprise peut continuer son activité en période de crise par exemple donc chacun de nous il va voir ou bien il va avoir une idée et c'est une idée qu'il va lier à un problème actuel que le monde le monde il est en train de vivre donc quelqu'un qui est en environnement ou bien science de la vie et de la terre peut-être il va voir le côté positif des choses comment la COVID-19 a permis de réduire je ne sais pas donc écologiquement parlant environnemental côté environnemental comment la pandémie a eu des effets peut-être positifs sur l'écosystème dans lequel on est en train de vivre donc là c'est juste pour vous dire que l'idée peut venir de ça c'est-à-dire d'un problème qu'on est en train de vivre inspiration donc deuxième chose ici je peux parler de l'inspiration ou bien de l'intuition je peux parler que ça va peut-être voyager quelque part je voyage à un autre pays je vois qu'il y a quelque chose qui se fait dans notre pays mais il n'y a pas cette chose au Maroc alors là je m'inspire je vois que ou là je réfléchis comment je peux développer ce que j'ai vu ailleurs ici au Maroc est-ce que c'est possible de le développer ça peut être une innovation ça peut être une machine ça peut être une façon de travailler donc ça c'est ce qu'on appelle l'instinct oui oui je voulais de vous interrompre oui parce qu'il y en a ceux qui ont pu épingler la présentation et d'autres non est-ce que vous permettez de repartager votre écran bien sûr bien sûr et là on a saisi l'occasion de demander aux participants merci de ne pas appuyer sur le partage d'écran comme ça on n'interrompt pas la présentation merci à vous madame merci à vous ikram donc c'est bon c'est bon madame ikram ça a été fait non 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 pas encore je repartage je repartage oui 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 s'il vous plaît parce que c'est tout noir on va rien ah d'accord d'accord mhm madame ikram est-ce que c'est bon maintenant est-ce que non non pas encore alors oui maintenant oui mais voilà il faudrait qu'on l'épingle alors il faudrait l'épingler vous allez appuyer sur les chercher dans les images vous allez trouver la présentation de madame je vous en prie pour le sang c'est clair c'est bon le sang c'est excellent très bien très bien alors j'étais en train de parler des sources d'idées de recherche donc on a dit ça peut venir d'un problème ça peut venir d'une inspiration intuition aujourd'hui ça peut venir des projets de recherche alors les projets de recherche à chaque fois vous recevez des emails de vos CEDOC qui vous disent voilà donc il y a des projets en partenariat peut-être avec les universités avec les universités étrangères ou bien il y a des thématiques ou bien des projets CNRST que nous avons en Maroc sur des thématiques qui intéressent le royaume donc ici il y a les appels à projets alors dans ces appels à projets parfois parfois il y a un professeur ou bien un groupe de professeurs qui décident de faire un projet par exemple en partenariat ou bien en collaboration avec leurs doctorants le projet par exemple peut traiter une thématique bien donnée par exemple récemment le CNRST le Centre national d'origine scientifique et technique il a lancé des appels à projets sur la pandémie sur la pandémie COVID-19 donc il y avait pas mal de projets qui ont été retenus et lorsqu'on a fait ces projets on a intégré les doctorants avec nous et chaque doctorant il était en train de travailler sur une thématique bien donnée donc je peux faire un ou bien je peux avoir un sujet de thèse dans le cadre d'un projet et ça c'est très intéressant de l'avoir je vais vous dire pourquoi c'est très intéressant de l'avoir parce que si par exemple votre encadrant il est engagé dans un projet je dirais national ou bien international et il vous demande de le rejoindre de faire le projet avec lui il ne faut vraiment pas hésiter parce que le projet il a une date limite lorsqu'on parle des projets de recherche chaque projet de recherche il a une date de début et une date de fin il y a un financement et en plus vous pouvez avoir une bourse donc vous pouvez avoir une bourse donc à côté de votre bourse d'excellence ou bien à côté de votre bourse normale vous pouvez avoir une bourse qui est attachée au projet donc et aussi vous serez vraiment très impliqué dans le projet parce que le professeur ou bien le groupe de professeurs doivent terminer le projet dans le délai donc vous aussi vous devez terminer votre travail que vous faites sur le projet votre thèse qui est liée à ce projet dans le délai donc c'est pour cette raison n'hésitez pas vraiment n'hésitez pas si un professeur ou un directeur de thèse vous demande de le rejoindre dans un projet donné qui l'intéresse donc voilà l'idée ça peut venir d'ici ça peut venir d'une proposition l'idée aussi peut venir la majorité des cas donc quelqu'un qui a travaillé un thème au master il va essayer d'approfondir le thème plus en doctorat donc il y a beaucoup de personnes beaucoup d'étudiants qui commencent un thème de recherche dans le master et le terminent en doctorat donc on peut le faire pourquoi pas parce qu'au master on a étudié des choses au doctorat on va approfondir plus on va je dirais s'attaquer ou bien à travailler sur d'autres thématiques et des novatrices étrangères donc je voyageais quelque part ou bien j'ai vu un documentaire sur la télé ou bien ou bien l'essentiel c'est quelque chose qui existe à l'extérieur qu'on n'a pas ici au Maroc je peux faire la recherche sur ça et proposer des solutions et des recommandations aussi les idées peuvent venir des lectures des articles des communications dans un colloque il y a une idée qui peut me plaire je décide de l'apprendre je décide de travailler sur ça et voilà je peux également une chose qui est très intéressante c'est lire dans les revues scientifiques ou bien c'est lire les revues scientifiques les plus cotées par exemple je peux faire des lectures donc aujourd'hui la majorité des universités ils ont fait des abonnements à des bases de données internationales ce qu'on appelle des bibliothèques internationales comme Sciences Direct comme ProQuest comme EBSCOROST d'accord donc ça c'est des bases de données qui sont très riches kern kern.info EBSCOROST ProQuest Sciences Direct donc nos universités marocaines ils ont fait des abonnements et le but c'est de permettre cette lecture aux chercheurs donc ici je peux voir les revues spécialisées ou bien ce qu'on appelle les revues systématiques donc ce sont des revues dans lesquelles je vais trouver des études qui sont faites sur une thématique bien donnée donc je vais essayer de voir ces revues lire des articles comme ça je peux avoir quels sont les genres ou bien quel est le type de recherche le plus publié si vous voulez ou bien le plus recherché par par ces revues mais attention d'imiter l'imitation n'est pas bonne on cherche toujours l'originalité et non pas l'imitation donc je peux m'inspirer je peux voir qu'est-ce qui se publie le plus on s'intéresse à quoi le plus mais on évite l'imitation parce qu'on veut faire quelque chose d'original alors donc ici j'ai un exemple d'idée donc c'est ce que j'ai expliqué ici beaucoup d'entreprises ont fermé les portes durant ces deux dernières années car elles n'étaient pas bien préparées à gérer la crise pandémique donc ça c'est un problème ok c'est un problème qui va me pousser à lire et à voir quelles sont les solutions et ça dépend de ma discipline de recherche est-ce que je suis en économie gestion est-ce que je suis en sociologie en psychologie en médecine en géographie SVT ça dépend de ce que je fais et je vais essayer de trouver une problématique concernant la situation actuelle voilà donc ici il y a un conseil c'est que le thésard doit être toujours en veille lire la presse également ce qui se passe au Maroc ce qui se passe ailleurs c'est comme ça que les idées viennent c'est comme ça que les idées viennent donc on doit être vraiment en veille donc j'ai parlé ici des sources d'idées maintenant lecture ou bien revue de littérature quand est-ce qu'on va s'arrêter quand est-ce donc ici j'ai abordé deux problèmes qui sont toujours posés par les doctorants deux problèmes qui préoccupent les doctorants après une année de lecture je n'arrive pas à asseoir une problématique et à délimiter un sujet de recherche quand est-ce que je vais finir la lecture et commencer à rédiger donc la première année beaucoup de personnes ils lisent lisent des articles des revues etc le temps passe et on s'aperçoit qu'on n'a toujours pas fini de lire on n'a toujours pas fini de ou bien on n'a toujours pas on n'a toujours pas on n'a toujours pas une problématique deuxième difficulté après plusieurs mois de lecture j'ai oublié presque tout ce que j'ai lu et je sens que j'ai perdu du temps pour rien donc également ça c'est un c'est une difficulté commune à plusieurs thésards surtout en première année donc ici je vais vous dire une chose vous lisez vous prenez deux ou trois mois de lecture vous lisez les articles les revues les thèses et tout ça prenez deux ou trois mois quatre mois de lecture et essayez de prendre des notes de ce que vous lisez et n'attendez pas à ce que cette lecture soit finie parce qu'elle ne sera pas finie donc ici c'est vrai on doit faire beaucoup de lecture mais je ne dois pas tomber dans le piège de ne de ça veut dire de penser à ce que je vais finir un jour cette littérature ou bien cette lecture mais donc après les quatre mois ou bien après les trois mois de lecture je peux commencer juste à mettre des idées sur sur le papier des idées je dois les écrire donc les personnes qui sont plus qui sont à l'aise avec papier vous pouvez utiliser les papiers stylo registre ou bien ce que vous voulez les personnes qui sont plus à l'aise avec l'ordinateur ils aiment taper et faire des fichiers électroniques vous pouvez laisser des traces de ce que vous lisez prenez des idées donc ça c'est l'essentiel je lis trois ou quatre mois après ces trois ou quatre mois je dois penser à commencer à écrire des choses et bien sûr tout ce que j'écris maintenant ça va être organisé il y a des choses que je vais changer il y a des choses que je vais barrer il y a des choses que je vais modifier il y a des choses que je vais maintenir d'accord ? donc c'est toujours bien de laisser des traces maintenant il y a certains conseils pratiques sur ça lire et écrire en même temps c'est ce qu'on a dit ne pas faire des fiches de lecture donc parfois on conseille au doctorant de faire des fiches de lecture de ce qu'on lit mais est-ce que ça c'est une bonne solution parce qu'il y a beaucoup de lectures comme vous le savez il y a beaucoup d'articles il y a beaucoup d'ouvrages et vous savez que faire une fiche de lecture ça demande beaucoup de temps donc ici je ne dois pas c'est bien de faire des fiches de lecture des ouvrages c'est assez bien mais je ne dois pas perdre le temps dans les fiches de lecture moi ce que je vous conseille je vous conseille une chose qui va vous épargner un peu le temps c'est-à-dire vous avez gagné un peu de temps il y a une thématique on a dit une idée qui vous intéresse ok vous allez faire des lectures d'accord comment je vais faire dans ces lectures ou bien comment je vais gérer ces lectures par exemple il y a un ensemble d'articles je les ai téléchargés d'accord ou bien je suis rentrée sur les bases électroniques que nous avons j'ai trouvé des articles sur la thématique qui m'intéresse j'ai trouvé également des ouvrages je vais aller directement au sommaire je vais aller directement à la partie qui m'intéresse du chapitre 2, 3 ou bien et je vais écrire juste l'idée parce que je n'ai pas encore décidé sur quoi je vais travailler je suis toujours en phase de lecture mais c'est très important de noter juste l'idée essentielle de ce paragraphe que j'ai trouvé dans l'article ou bien de ce paragraphe que j'ai trouvé dans le chapitre donc pourquoi ? parce qu'on a un objectif c'est écrire la thèse écrire et soutenir donc ici un petit conseil ici c'est bien de lire pour renforcer sa culture générale et muscler son cerveau mais attention mon objectif c'est de ne pas muscler le cerveau sans rédiger la thèse donc mon objectif c'est finir à temps il y a 3 ans on peut finir une thèse à 3 ans ou bien à 4 ans donc c'est finir la thèse et soutenir après c'est ça mon objectif donc je dois l'avoir toujours devant mes yeux voilà donc ça c'est quelques conseils pratiques concernant cette lecture que je vais faire donc on a parlé de l'idée des sources d'idées on a parlé de la revue de littérature comment je vais gérer le temps pour comment ne pas perdre trop de temps dans la lecture et comment être plus efficace dans la lecture c'est en prenant des idées essentielles de ce que je lis pour ne pas oublier après donc ici je passe à une autre question donc ici on fait cet entraînement Naya chacun chacun de l'autre il va se poser la question est-ce que le sujet me plaît me passionne est-ce que je suis à l'aise est-ce que j'aime j'aime le sujet parce que si je ne l'aime pas c'est très difficile de le traiter c'est très difficile de consacrer du temps à travailler ce sujet donc je dois aimer le sujet je dois voir qu'il est intéressant que je vais aller dans quelque chose qui doit me passionner est-ce qu'il est pertinent deuxième question je vais me poser est-ce que le sujet est pertinent ou original pourquoi je dis pertinent et pourquoi je dis original je n'ai pas intérêt parce que je n'ai pas intérêt à travailler sur un sujet on appelle ça des sujets consommés donc un sujet consommé quelle est l'utilité quelle est l'utilité de le traiter que ce soit l'utilité pour vous ou bien l'utilité pour le directeur ou bien l'utilité pour l'université d'accueil ou bien l'utilité pour je dirais pour le pays parce qu'on veut développer la recherche scientifique du pays donc si le sujet n'est pas original si le sujet il a été déjà traité il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le sujet le conseil ici qu'on peut vous donner c'est de ne pas traiter le même sujet parce que c'est un sujet qui est consommé on l'évite on évite les sujets consommés on cherche des sujets originaux alors excusez-moi je vous interromps on est on est sur la diapo où ça parle encore des sources d'idées de recherche est-ce que vous avez défilé ou on est encore dessus maintenant maintenant ça a changé maintenant on est sur le sujet de thèse oui merci beaucoup ok ok alors j'étais en train de parler de sujets de thèse on a dit ce que sont les principales questions et chacun chacun de nous maintenant il va faire un test il va se poser les questions qu'on a on va se poser les questions est-ce que le sujet me plaît est-ce que le sujet est pertinent il n'est pas consommé c'est original je dois me poser cette question est-ce que la thèse elle est utile pour mon emploi donc le premier point on pense sur thèse quand on a vu la séance passée on a parlé des objectifs du doctorant et c'est des objectifs à partir de ces objectifs que je dois que je vais faire ou bien que je vais choisir un sujet et puis je vais choisir un plan de thèse donc si je fais une thèse parce que je veux évoluer dans mon travail alors là c'est très intéressant que le sujet ou bien c'est très important que le sujet doit être lié à quoi ? le sujet doit être lié au job que je fais et dans lequel je veux évoluer donc si vous êtes quelqu'un qui travaille dans une entreprise et vous faites une thèse parce que vous voulez développer quelque chose dans cette entreprise-là il faut que votre sujet choisi de thèse soit en relation avec votre travail et puis est-ce que je suis capable de le faire ? donc je peux aimer un sujet mais ne pas être capable de le faire pourquoi ? parce que faute de compétences par exemple faute de temps c'est un sujet qui demande beaucoup de temps et moi je veux travailler ou bien je veux finir la thèse sur 3 ans donc là je vais voir est-ce que je suis capable de faire le sujet alors ici je vous ai proposé des exemples de sujets qu'on peut choisir ça c'est par exemple la gestion du risque du transport dans le commerce international des produits agricoles qu'a des grandes entreprises agricoles de la région dont j'ai détourcément donc ça c'est un exemple de sujet qui est un peu lié à la logistique ensuite un autre type de sujet internet des objets et son impact sur le management des risques d'arrêt de la chaîne logistique cadre du secteur automobile ça c'est des sujets et là vous remarquez que vous remarquez que j'essaie le maximum possible de spécifier de délimiter le sujet parce qu'il y a une règle plus le sujet il est vague plus il est on va se noyer dans le sujet plus ça va pas être pertinent plus ça va donner une mauvaise thèse donc je dois préciser délimiter le maximum possible mon sujet je peux vous donner un exemple d'un sujet qui n'est pas vraiment bon je vais parler par exemple du contrôle de gestion et de l'audit au service de la performance de l'entreprise contrôle de gestion et audit au service de quoi ? de la performance de l'entreprise donc regardez combien on a de disciplines ici regardez combien on a de domaines de grands domaines ici il y a contrôle de gestion il y a audit et il y a performance alors que pour étudier contrôle de gestion ou bien pour étudier audit il faut vraiment ces deux domaines c'est vrai il y a des liaisons mais c'est vague c'est très vague parce que l'audit il y a des choses qu'on doit préciser contrôle de gestion il y a des choses il y a des méthodes qu'on doit préciser donc cherchez à ce que votre sujet soit délimité précis spécifique le maximum possible maintenant je vais passer à une méthode à une méthode qui a été développée par un chercheur qui s'appelle Georges Doran c'est une méthode qui s'applique sur les objectifs mais elle s'applique également sur le choix d'un sujet de thèse j'aimerais vérifier tout d'abord est-ce que vous avez devant vous la diapositive sur le sujet SMART oui tout à fait ok alors là sujet SMART c'est quoi ? je dois choisir un sujet SMART S ça veut dire spécifique un sujet spécifique je dois choisir un sujet qui est précis qui est concis ciblé pour éviter pour éviter je dirais pour éviter les confusions pour éviter de se noyer dans quelque chose et de ne pas pouvoir sortir donc éviter tous les sujets qui sont flous tous les sujets qui sont vagues essayez de délimiter mesurable alors mesurable ça veut dire quoi ? vérifiable parce que n'oubliez pas que vous devez vérifier votre thèse donc la validité donc est-ce que bien les résultats les discussions et les résultats il y aura une partie dans votre plan de thèse qui va parler résultats et discussions donc si le travail n'est pas vérifiable n'est pas mesurable je ne vais pas pouvoir insérer cette partie qui s'appelle résultats et discussions donc je je dois vérifier est-ce que les variables on va voir quelles sont les variables qu'on peut avoir donc les variables doivent être évaluées avec une méthodologie claire donc il y aura des variables que je vais chercher à étudier peut-être variables expliquées variables explicatives je vais essayer de trouver la relation et je vais essayer de 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 voir la validité de ces variables et comment on peut les je dirais les vérifier accessible troisième condition d'un sujet smart c'est qu'il soit accessible donc je n'ai pas intérêt à choisir un sujet là où il n'y a pas une documentation suffisante là où il n'y a pas une recherche documentaire ou bien une revue de littérature suffisante là où il n'y a pas de documents suffisants donc ici je dois avoir l'accès aux informations et aux ressources c'est un projet qui doit être réaliste ou bien c'est un sujet qui doit être réaliste est-ce que votre sujet il est réaliste donc un sujet qui est réaliste c'est un sujet qu'on peut faire et c'est un sujet qu'on peut atteindre et faire donc il ne doit pas susciter le découragement avant même de commencer donc parfois il y a le doctorant qui aime vraiment trouver l'originalité c'est bien de chercher l'originalité mais chercher l'originalité de votre thème sans tomber dans le piège de 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 choisir un sujet qui n'est pas réaliste et qui va susciter un découragement parce que vous n'allez pas vous ne savez pas vous n'avez pas une idée comment vous allez aborder ce sujet et comment vous allez faire pour ce sujet c'est vrai il est original mais c'est pas réaliste c'est difficile de l'aborder donc on l'évite on choisit un sujet qui est réaliste que je peux travailler sur et puis il y a le temps le temps parfois pour traiter un sujet on a besoin des années et des années c'est lent de traiter parce que on doit par exemple une étude en médecine qui nécessite de faire des tests sur une population des enfants et ce test là ça veut dire pour voir un peu les résultats on doit étudier cette population qui est les enfants sur 10 années ou bien sûr 8 ans 8 ans de tests 8 ans d'expérience pour voir est-ce que quelque chose influence quelque chose sur la psychologie de l'enfant bien sûr les troubles neurodéveloppementaux peut-être donc il y a un trouble par exemple d'hyperactivité par exemple on veut étudier chez des enfants est-ce que je vais choisir un sujet qui nécessite l'étude donc c'est quelque chose qui ne va pas me convenir pourquoi ? parce que je veux terminer la thèse d'ici 3 ans 4 ans je veux terminer ma thèse donc c'est quelque chose temporel donc lorsqu'on parle du temps c'est quelque chose qui ne me convient pas donc ici je dois choisir un sujet qui va me permettre de le finir sur 3 ans ou bien 4 ans donc ça c'est côté temporel donc toujours lorsque je choisis un sujet et lorsque je choisis des objectifs je dois être avare au niveau des objectifs et généreux au niveau des délais pourquoi je dis ça ? pour ne pas tomber dans des déceptions parfois on dit que première année je dois faire le plan je dois trouver la problématique je dois faire le chapitre 1 alors la première année donc après 6 mois après 6 mois donc je viens de faire l'inscription au mois de septembre par exemple je me dis qu'en juin ou là en février je dois avoir un plan déjà je dois déjà avoir un sujet déjà une problématique et lorsque le mois de février arrive je n'ai pas ça donc il y a le risque que je commence je commence à avoir une déception je commence à me remettre en cause et bonjour le sentiment négatif donc on ne veut pas ça donc dès le départ fixez un bon objectif qui est réalisable dans le temps donc soyez avare au niveau des objectifs ça veut dire faites des petits objectifs et lorsque je dis objectif c'est quelque chose qui doit être chiffré c'est quelque chose quantifiable en termes de temps finir section 2 au bout de 2 mois par exemple ça c'est un objectif parce que j'ai précisé le temps et j'ai précisé qu'est-ce que je dois finir d'accord donc là c'est être avare au niveau des objectifs et généreux au niveau des délais pour ne pas avoir les sentiments négatifs comme quoi on n'est pas en train d'évoluer donc ça c'est en ce qui concerne le sujet smart après je vais vous dire quels sont les types de sujets qu'on a intérêt à éviter ça veut dire qu'il ne faut pas travailler sur ces sujets on a dit tout à l'heure le sujet là il n'y a pas vraiment d'information il n'y a pas de documents et je n'ai pas la matière première pour travailler une fois que je n'ai pas la matière première pour travailler le chemin il sera très difficile pour moi donc j'évite le sujet là où je ne trouve pas vraiment la littérature les sujets qui sont consommés donc il n'y aura pas de valeur ajoutée qu'est-ce que vous allez ajouter à la science qu'est-ce que vous allez ajouter à la connaissance parce que qu'est-ce qu'on attend de vous il y a quelque chose qu'on appelle le knowledge gap knowledge gap ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a une faille dans une connaissance donnée dans une discipline donnée il y a quelque chose qu'on n'a pas traité on demande de vous de faire une recherche pour pallier à cette à cette chose qui n'a pas encore traité dans cette discipline c'est ce qu'on demande c'est comme des pièces de puzzle pièces de puzzle il y a une connaissance ça c'est la partie du puzzle et puis il y a une pièce qui manque ou bien des pièces qui manquent donc vous vous devez pallier vous devez je dirais mettre la pièce qui manque donc c'est comme ça qu'on participe à l'édifice donc on est en train de bâtir la connaissance donc je cherche là où il y a les gars là où il y a le déficit en matière de connaissance et j'essaye de faire une recherche qui va combler ce déficit donc sujet consommé à éviter parce que vous n'aurez pas de valeur ajoutée aussi je vais éviter des sujets qui nécessitent je dirais une méthodologie alors là un sujet qui nécessite une méthodologie qui est compliquée qui a été beaucoup critiquée qui a été beaucoup critiquée donc là j'ai intérêt à ne pas le travailler ou bien ayant conduit à des résultats contradictoires auparavant lorsque je dis un sujet qui a été à des résultats contradictoires auparavant je dois me positionner est-ce que je serai avec cette thèse ou bien je serai avec cette thèse je dis les résultats contradictoires je dois ou bien ce sera difficile ce sera difficile parce que déjà les résultats qui sont avant sont contradictoires et ça va me poser des problèmes et des difficultés et puis je ne vais pas choisir un sujet qui est difficilement testable il y a un côté qui est très important dans la recherche c'est l'expérimentation l'expérimentation ça veut dire le sujet doit être vérifiable parce que je dois sortir avec des résultats qu'est-ce que j'ai trouvé comme résultat donc il y a des sujets qu'on ne peut pas expérimenter donc ça c'est un type de sujet qu'on va éviter alors ça c'est les types de sujets à éviter et qu'est-ce qu'un bon sujet donc donc ici chacun de nous il va penser à son sujet il va voir est-ce qu'il est pertinent donc un sujet un sujet pertinent c'est un sujet pertinent pour vous ça veut dire vous aimez vous voyez qu'il y a de l'intérêt pertinent pour votre établissement votre établissement par exemple il veut développer des études parfois à l'université il demande des projets sur ou bien des recherches sur des thématiques bien données il encourage des projets des sujets sur des thématiques bien données pourquoi ? parce que le pays le pays par exemple le Maroc chaque fois il développe ou bien il en fait le focus sur un certain nombre de thématiques qui sont très importantes pour développer le pays donc on a besoin de ces recherches pour que le pays se développe donc qu'est-ce qu'on dit aux universités ? on dit aux universités écoutez ce sont des thématiques qui nous intéressent je peux dire un exemple les deux années passées il y avait deux thématiques trois plutôt thématiques qui ont beaucoup intéressé le Maroc il y avait tout ce qui est relatif à l'environnement il y avait tout ce qui est relatif à la crise pandémique il y avait tout ce qui est relatif au territoire du sud donc le pays veut encourager ça donc il dit aux universités d'encourager les recherches sur ça donc parfois les universités on vous donne des sujets les professeurs ils vous donnent des sujets auparavant quatre années avant ou bien cinq années avant on était en train d'encourager la régionalisation la régionalisation ça veut dire on veut se développer par région donc on était en train de raisonner par région et les CEDOC à l'époque ont poussé les étudiants un peu à travailler par région d'accord donc pertinence doit être avoir de l'intérêt pour vous ça doit avoir de l'intérêt pour l'établissement pour l'entreprise pour le pays donc c'est de l'intérêt et puis je vais parler de la pertinence scientifique on a dit tout à l'heure que la pertinence scientifique c'est de combler une lacune qui existe dans la connaissance scientifique il y a une connaissance il y a un déficit dans la connaissance je vais essayer de combler le déficit par la recherche que je vais faire donc ici je parle de pertinence scientifique je parle de l'originalité du sujet et puis il y a pertinence sociale et pratique est-ce que ma recherche sera utile pour quelqu'un donc pensez à cette chose est-ce qu'elle sera utile pour l'entreprise est-ce qu'il sera utile pour l'état les politiques de l'état etc est-ce qu'il sera utile pour l'être humain ça veut dire si je fais cette recherche en quoi je vais être utile donc je dois penser à ça pertinence sociale et pratique si je fais de la recherche ça doit y avoir des retombées positives sur l'entreprise peut-être sur le citoyen sur le pays donc donc etc donc ça c'est ce qu'on appelle les caractéristiques d'abord d'un bon sujet de thèse et là je vous laisse faire cette analyse et chacun de vous il va voir son sujet il va dire est-ce que mon sujet il est pertinent il est scientifiquement pertinent il est socialement ou bien pratiquement est-ce qu'il est pertinent donc posez-vous cette question c'est très intéressant ensuite on va passer à une étape très importante une étape très importante c'est la délimitation toujours toujours les directeurs de thèse disent aux études aux doctorants ils leur disent il faut délimiter le sujet il faut délimiter le sujet il faut préciser plus le sujet ça c'est un conseil qu'on donne toujours pourquoi c'est important parce que si vous ne précisez pas vous allez être dans le bac vous allez être dans le flou et vous n'allez pas finir la thèse dans de bonnes conditions à un moment donné vous allez voir que vous êtes un peu perdu vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez faire qu'est-ce que vous voulez faire donc ici pour délimiter je peux vous donner comment vous l'avez dit c'est des astuces pour délimiter comme ça comme ça disent les éléments qui vont vous permettre de délimiter préciser plus le sujet donc première chose pour délimiter le sujet c'est sélectionner le sous-thème le sous-thème ça veut dire moi je suis par exemple dans la discipline par exemple je suis en psychologie par exemple je suis en médecine donc ça c'est la discipline ensuite je vais voir vous rentrez du poids je m'intéresse aux troubles donc lorsque je parle des troubles on peut étudier ça en psychologie les troubles de personnalité on peut étudier les troubles développement des enfants etc on peut étudier ces troubles-là même en médecine ok donc lorsque je dis les troubles de personnalité ou bien lorsque je dis les troubles neuro-développementaux ça c'est l'exemple que j'ai inséré ici c'est vague comment je vais préciser par exemple je vais étudier un type spécifique de troubles très spécifique de troubles par exemple ici j'ai cité le TDAH ce trouble déficit d'attention et hyperactivité au lieu de m'intéresser aux troubles neuro-développementaux je précise je m'intéresse à un trouble spécifique lié ou TDAH dans le trouble de déficit d'attention et hyperactivité par exemple ça c'est juste un exemple je passe à une autre discipline je passe à la discipline gestion économie et gestion il y a par exemple le contrôle de gestion le contrôle de gestion on peut l'étudier sur deux ans dans le cadre d'un master donc là c'est un peu vague vague c'est vague de dire ou bien de choisir un sujet sous contrôle de gestion mais choisissez plutôt une méthode parce que le contrôle de gestion il y a un ensemble de méthodes il y a un ensemble d'outils d'accord je peux choisir par exemple méthode ABC par exemple ABC ABM je peux choisir le tableau de bord prospectif par exemple donc ici j'essaye de limiter donc ici en sélection de sous-thème là je limite bien ensuite je peux passer à l'emplacement géographique pour limiter donc pour l'emplacement géographique je ne vais pas lorsque je parle de l'emplacement géographique je ne vais pas parler du Maroc je peux préciser une certaine région qui m'intéresse une région qui m'intéresse ou bien une ville qui m'intéresse et là je suis en train de préciser géographiquement parlant d'accord donc par exemple ici j'ai un exemple au lieu de parler de l'abandon scolaire au Maroc on choisit plutôt une région bien spécifique abondance scolaire sur la région de Fès-Miknes et on va voir est-ce que c'est possible d'extrapoler parfois c'est on étudie un échantillon représentatif donc on étudie un échantillon et c'est quelque chose la recherche est peut-être utile même pour les autres régions parce qu'il n'y a pas des grandes différences peut-être ça dépend de la thématique ensuite je dois spécifier la relation entre les différentes variables la relation lorsque je dis la relation par exemple je peux étudier une thèse ou bien je peux faire un sujet sur l'étude d'impact de quelque chose sur quelque chose impact par exemple du nombre d'heures de sommeil sur l'apprentissage donc ici j'ai un impact une étude d'impact donc il y a une variable expliquée et une variable explicative donc la variable que je veux comprendre c'est l'apprentissage l'apprentissage on peut le mesurer par exemple par les notes par beaucoup de choses donc on mesure l'apprentissage est-ce qu'on est efficace dans l'apprentissage et je vais voir cette variable explicative les heures de sommeil donc comment les heures de sommeil peuvent influencer mon apprentissage donc ici il y a une relation il y a une étude d'impact donc trouver ce terme-là est-ce que c'est un impact relation entre une variable et une autre variable là vous êtes en train de ficeler vous êtes en train de préciser je peux également délimiter en termes de temps je ne vais pas laisser l'horizon temporel ouvert mais je vais préciser une période par exemple évolution des cas de divorce entre 2020 et 2022 étude de l'impact de la pandémie COVID-19 donc c'est un sujet qui aura pour but d'étudier quoi ? d'étudier l'impact de la pandémie COVID-19 sur les cas de divorce parce que il y avait le confinement il y avait le stress il y avait parfois on avait des dépressions d'accord ? plusieurs personnes ont souffert des dépressions ça a augmenté donc je ne sais pas est-ce que ça a augmenté ou bien ça a diminué donc il faut faire une recherche sur ça est-ce que les cas de divorce ont augmenté ou bien ont diminué là je suis en train de parler de l'évolution donc mais j'ai précisé quoi ? j'ai précisé il y a deux années d'études de 2020 jusqu'à 2022 période de la pandémie alors ensuite je vais parler de la catégorie sociale ou bien ce qu'on appelle l'échantillon l'échantillon par exemple faire une étude sur la schizophrénie la schizophrénie chez l'enfant de 4 à 10 ans donc peut-être les prémices peut-être comment on sait que l'enfant il développe un trouble de schizophrénie d'accord ? donc je peux faire ça sur des enfants et je limite l'âge donc ça c'est ce qu'on appelle mon échantillon donc vous voyez que je passe du général il y a ici un entonnoir qui est en train d'expliquer ça je passe de tout ce qui est général et j'essaye de limiter ficeler préciser etc. pour que mon sujet devienne pertinent pour que je ne trouverai pour que je puisse prendre je ne vais pas trouver des difficultés après si je précise maintenant mon sujet après je ne vais pas trouver des difficultés donc ça c'est une méthode pour délimiter votre sujet et vous pouvez l'appliquer sur les sujets que vous avez maintenant donc si vous avez un sujet de thèse maintenant pensez à faire ça donc pensez à délimiter plus le sujet parce que vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise et voilà alors il y a une question maintenant qui est posée par plusieurs doctorants en première année ou bien en deuxième année difficultés je ne suis pas à l'aise avec ce sujet je n'avance pas le directeur de thèse ne m'aide en rien sur ce sujet je vais le changer alors est-ce que bon ça c'est une difficulté peut-être plusieurs personnes ont vécu cette difficulté plusieurs personnes maintenant sont en train de se poser cette question est-ce que je change le sujet ou bien je le maintiens je ne sais pas ce que je dois faire ici le directeur de thèse ne va pas faire le sujet à votre place ça il faut le savoir parce que beaucoup de docteurs disent le directeur de thèse ne m'aide pas beaucoup c'est votre thèse lui son but son ça veut dire son travail c'est de c'est de de vous orienter mais c'est de ne pas faire le plan pour vous ne pas faire ne pas choisir la problématique pour vous ne pas choisir le sujet peut-être le sujet oui on se met d'accord parce que si le sujet n'est pas dans sa spécialité il peut refuser mais c'est tout à fait légitime d'accord donc ici qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on maintient le sujet ou bien on le change il y a une petite question avant de répondre à cette difficulté il y a une petite question est-ce que il y a une garantie que vous n'allez pas vivre la même chose avec le deuxième sujet donc vous avez testé le premier sujet vous avez vu que ça n'a pas été vraiment vous n'étiez pas à l'aise avec le premier sujet alors que vous avez choisi ce sujet dès le départ mais qui vous garantit que vous n'allez pas vivre la même chose et les mêmes sentiments et la même confusion avec le deuxième sujet donc les gens qui veulent changer le sujet posez-vous cette question pour décider est-ce que je change ou non première année de thèse si le sujet vraiment ça veut dire n'est pas bon on a vu quelles sont les caractéristiques d'un sujet qui n'est pas bon peut-être c'est consommé peut-être peut-être je peux le changer je suis toujours dans le début donc ça arrive suite à un accord commun entre vous et le directeur de thèse si vous êtes d'accord le directeur de thèse d'accord on change sur première année je peux le faire mais si je suis en deuxième année j'ai déjà fait des lectures j'ai déjà collecté des données et je pense à changer le sujet alors là c'est une question ça veut dire il faut vraiment voir les choses est-ce que je change ou non parce qu'il y a déjà du travail qui a été fait ici il y a une solution médiane il y a une solution médiane qui est la suivante pensez à changer la problématique la recadrer tout en étant sur le même thème par exemple je suis en train d'étudier par exemple je suis en contrôle de gestion d'accord je suis en contrôle de gestion ça c'est le thème et je suis en train d'étudier la performance d'une entreprise et je suis en train d'étudier le tableau de bord de gestion je peux ne pas m'intéresser au tableau de bord mais m'intéresser à une méthode nouvellement apparue en contrôle de gestion pour voir est-ce que cette méthode elle serait peut-être efficace sur les sur les les entreprises d'un secteur d'un secteur donné donc je change la méthode donc je change quoi je suis toujours dans le contrôle de gestion d'accord mais je suis toujours dans l'étude de la performance ok des entreprises mais au lieu de parler du tableau de bord prospectif ma problématique sera de parler d'une nouvelle méthode qui vient d'apparaître par exemple d'accord donc c'est comme ça on ne change pas tout on ne change pas tout mais on essaie de revoir la problématique pourquoi je vous dis ça ? parce que un même sujet un même sujet peut avoir plusieurs problématiques un même sujet peut avoir plusieurs problématiques je vais vous donner un exemple je suis en train d'étudier sur le thème c'est le transport urbain donc transport en ville ok transport en ville alors si je veux l'étudier côté logistique je vais peut-être étudier le phénomène de la congestion quels sont les paramètres qui font que la congestion augmente dans une ville donnée donc si je suis dans tout ce qui est logistique ok si je suis dans la géographie je peux étudier d'autres choses je peux étudier le territoire les orientations de l'espace sud nord etc donc si j'étudie ça je peux changer carrément la problématique je peux changer carrément la problématique je veux étudier les risques du transport urbain je ne vais pas étudier la congestion mais je vais m'intéresser aux risques qui sont liés au transport urbain donc vous voyez que je suis toujours dans le transport urbain mais je peux changer la problématique donc là pensez à faire ça restez toujours sur le thème donc le thème je ne vais pas le changer mais peut-être je vais changer la problématique et comme ça vous allez trouver la meilleure problématique qui vous convient bien alors maintenant après avoir parlé du sujet je vais parler par la suite de la problématique de la problématique comment je vais la choisir c'est quoi c'est quoi une problématique pertinente etc mais avant de passer à la problématique donc j'ai terminé maintenant le choix du sujet comment délimiter le sujet c'est quoi un bon sujet c'est quoi un sujet qui n'est pas bon donc j'aimerais ouvrir une petite un petit moment de la discussion si vous avez des questions vous pouvez s'il vous plaît lever la main poser des questions par rapport au sujet de thèse que vous avez ou bien sûr lequel vous êtes en train de travailler et n'oubliez pas que le sujet de thèse va influencer votre plan de thèse donc c'est à partir de ce sujet que je vais faire mon plan de thèse c'est pour cette raison c'est très important de définir de délimiter votre sujet alors je passe la parole à madame Ikran pour organiser un petit moment de questions oui merci beaucoup madame Zakia alors j'ai une question dans le chat à laquelle vous allez répondre après c'est quoi une problématique est-ce que c'est uniquement une seule question ou plusieurs qui sont issues d'une idée générale et comment développer la problématique en fait pour la décliner en action en partie je vois que ça vient oui ça va venir ça va venir alors maintenant j'ai plusieurs mains en fait plutôt qu'ils sont levées alors on va commencer par monsieur Jawed le Bourassé monsieur Jawed allez bonsoir tout le monde bonsoir cher professeur je vous remercie pour cette imminente présentation donc par rapport aux idées que vous avez partagées tout à l'heure sur le plan du déroulement du plan de la thèse et de leur littérature etc et des différentes étapes dont le doctorant passe pour essayer de de délire et de d'avoir une maturité par rapport à sa problématique et son sujet je vais profiter pour 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 cette séance pour essayer de partager avec vous mon éclat ma propre et par rapport au développement de la problématique une première année de recherche sur lequel je me suis inscrit s'intitulé renouveau du service public déterminant contraintes et limites donc a priori l'axe de recherche était un peu un peu je dirais un gigantesque pour essayer de les écrire etc et je me suis un peu perturbé par rapport à la problématique sur laquelle sur laquelle je peux travailler dans un premier temps j'ai pensé à travailler dans un comme j'ai voulu comme vous le savez en science gestion le point de départ et la contrainte la plus importante pour un chercheur c'est le terrain donc il faut tout d'abord penser au terrain de l'empérique l'étude empérique et par la suite je crois que la littérature et le reste ça peut ça peut ça peut être je dirais plus ou moins plus ou moins une question de recherche une question de lecture donc au niveau de la troisième année je me suis retrouvé dans une moque problématique et s'intègre beaucoup plus à l'administration en ligne il nous manque le je dirais après le COVID-19 la pratique principale discussion qui a pris qui a reîné à un certain moment c'est comment chercher des solutions pour les citoyens pour les administrations pour les entreprises pour éviter le contact avec l'administration d'ailleurs ça a été déjà une discussion bien d'actualité le fait de passer d'une administration une administration de proximité je voulais dire une administration de porte à porte et de usagers administration vers un usager à distance une relation à distance c'est à dire une administration digitale une administration en ligne et des moments que l'administration en ligne et la Liga vers le monsieur une recherche qui peut être approchée à travers trois disciplines je dirais la discipline des droits publics la discipline des sciences de gestion à travers les systèmes d'information et bien entendu la discipline des sciences d'ingénieur à travers le computer science donc pour mon cas du moment que je suis inscrit dans un laboratoire de sciences de gestion j'ai essayé j'ai essayé de reformuler ma problématique de telle sorte de la mettre en concordance avec la littérature sur l'administration en ligne et également les systèmes d'information donc ça c'est en ce qui concerne ma problématique et mon sujet de test mais par rapport à mon avancement j'ai essayé de faire une stratégie qui consiste à travailler sur des publications des communications et d'essayer de les valoriser au niveau du membre de la presse c'est à dire au lieu d'avoir une déconnexion ou bien une séparation entre le travail du membre et le doctorant et les amener à publier c'est une condition de ce nom c'est pour publier des articles et communiquer dans les colloques et également il ne faut pas oublier de rester connecté avec son mémoire de test du moment que le jour J après 3, 4, 5 ans ou peut-être 6 ans le jury de surveillance il ne va pas peut-être avoir comme il ne va pas s'intéresser à vos publications et à vos et à vos communications mais beaucoup plus à votre manuscrit le dernier manuscrit c'est à dire le mémoire de la test donc une communication un article est-ce que c'est d'ailleurs ma question est-ce qu'elle peut-être valorisée développée et insérée au niveau du mémoire donc c'est ma question et merci à vous alors monsieur Jawad c'est vraiment un plaisir de vous écouter vous avez partagé votre expérience vous avez dit que la problématique de départ ce n'est pas la problématique de la fin le sujet de départ ce n'est pas le sujet de la fin ça c'est une c'est une chose que le docteur enviait donc jamais le sujet de départ c'est le sujet d'arrivée donc voilà donc j'ai pas bien entendu la dernière partie de votre question si vous voulez s'il vous plaît la répéter la dernière partie d'accord en ce qui concerne la dernière partie en fait c'est ma question par rapport à votre intervention est-ce que le fait de travailler avec une tactique ou bien stratégie si vous voulez de valoriser les communications les articles publiés au niveau etc et décider de travailler avec un réflexe de telle sorte que la communication le manuscrit soit valorisé au niveau du manuscrit final de la thèse c'est-à-dire au lieu d'avoir une déconnexion entre les deux d'avoir une synergie ou bien une complémentarité de travailler en parallèle une communication et d'avoir à l'esprit que cette communication fera l'organisation d'un chapitre ou d'une partie de la thèse comme ça on aura comment dirais-je j'ai compris oui j'ai compris monsieur Javod votre question alors on est en train de faire en parallèle des communications des publications alors si vous avez assisté à la séance passée nous avons parlé de deux formats de thèse nous avons parlé du format classique et nous avons parlé également du format de thèse sur travaux donc thèse classique et thèse sur travaux donc la thèse sur travaux c'est ce que vous avez dit ça veut dire on fait des articles on publie des articles on publie des communications et ces articles il y aura une juxtaposition de ces articles que j'ai que j'ai publié et je vais utiliser ces articles il y aura un lien bien sûr il y aura un lien entre les articles et ça va composer ma thèse c'est toujours possible et ça s'appelle une thèse sur travaux c'est toujours possible mais il y a il y a un je dirais une difficulté ici c'est que si vous voulez changer quelque chose l'article il est déjà publié donc après trois années je veux changer quelque chose sur un article publié dans ma première année de thèse c'est un peu je dirais ça sera un peu difficile sauf si vous arrivez à convaincre le lecteur pourquoi il y avait ce changement dans votre position scientifique donc avec les publications et tout ça c'est bien parce que je suis en train d'évoluer dans mon dossier scientifique je suis en train d'évoluer de faire des publications et tout c'est bien et je suis en train d'évoluer à la fois dans ma thèse donc c'est super mais pensez à ça ça veut dire une fois l'article est publié c'est très difficile de modifier quelque chose dans la thèse cette difficulté n'existe pas dans le format de thèse classique d'accord j'espère que je vous ai répondu monsieur Jawet oui madame vous avez parfaitement répondu mais en fait j'ai assisté à la dernière séance et je vous avais expliqué sur la thèse sur le travail mais pour mon cas je cherche à travailler de manière classique c'est à dire une thèse classique mais en même temps je cherche à profiter des travaux publiés bien sûr une formulation et un développement qui ne part mais le moment que ce sont je considère le moment que ce sont des travaux qui ont été publiés pour le même auteur il n'y a pas de mal et je crois que c'est tout à fait légitime pour les valoriser si c'est le cas d'ailleurs je me pose la même question est-ce que c'est accepté par la communauté scientifique de reprendre ces mêmes travaux ces travaux personnels et de les revaloriser au niveau de la thèse c'est accepté pour le moment je ne sais pas personnellement je ne sais pas ça va être une revue de littérature ça va être une revue de littérature un principe la revue de littérature oui un principe la revue de littérature également la partie épistémologie métodologie ça peut aussi faire l'affaire également la valorisation des échelles de mesures oui c'est possible oui c'est possible donc c'est toujours possible donc ça va dépendre vous allez adapter les choses à votre problématique d'accord merci madame merci à vous je ne sais pas madame Ikram est-ce qu'on enchaîne avec des questions ou bien il y a vraiment c'est vous qui voyez alors moi j'ai une question de est-ce qu'on choisit un sujet pertinent ou un sujet d'actualité on avait vu que les sources différaient mais que le sujet devait répondre à la grille en fait une méthode smart c'est ça exactement il y a une méthode smart qui va vous permettre de préciser le sujet surtout le sujet doit être original donc la problématique doit être original c'est-à-dire ne pas traiter par quelqu'un d'autre c'est comme ça qu'on participe à la construction de la connaissance donc c'est comme ça donc là on est j'ai quatre mains de levée et quelques questions est-ce que vous souhaitez que je y réponde alors on fait une chose on fait une chose alors si c'est des questions sur la problématique donc moi je préfère les avoir après parce que je vais traiter par la suite une partie sur la problématique donc si c'est c'est sur le sujet oui si c'est sur le sujet de thèse alors oui j'ai sur la problématique effectivement et j'ai en fait deux questions sur le sujet alors il y a une personne qui voudrait savoir comment en fait délimiter le sujet et j'ai une personne en fait qui travaille en fait elle a dit que c'était deux personnes qui étaient encadrées par le même directeur de thèse et qui travaillaient un peu sur la même chose ben il faudrait approcher le sujet différemment moi je vous donne les questions après que vous répondrez et j'ai une personne en fait qui travaille sur un sujet qui est plutôt multidimensionnel et donc elle pourrait l'approcher d'un point de vue sociologique psychologique d'un point de vue éducationnel elle a peur en fait de tomber dans un sujet éclaté donc elle souhaiterait savoir en fait comment le délimiter voilà d'accord alors je vais essayer donc de répondre ces questions sont vraiment très pertinentes je commencerai par la dernière question j'aimerais bien que je vais répondre à toutes les questions la dernière question c'était un sujet transversal donc c'est quoi un sujet transversal c'est un sujet on aura besoin de plusieurs de plusieurs disciplines peut-être de plusieurs thématiques pour traiter ce sujet transversal vous regardez le conseil que je peux vous donner c'est on ne maîtrise pas tout on ne maîtrise pas toutes les disciplines moi je préfère que vous soyez plus précis et que vous limitez le plus parce que si je maîtrise par exemple l'économie je peux ne pas maîtriser la psychologie je peux ne pas maîtriser la sociologie d'accord donc multidisciplinarité ou bien des sujets ça c'est un sujet qu'on appelle un sujet transversal c'est à dire on a besoin de plusieurs disciplines si vous êtes à l'aise avec deux disciplines qui se qui se recoupent dans ce sujet oui mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ces disciplines c'est nouveau pour vous et ça va vous demander plus de travail plus d'effort cherchez à délimiter cherchez à préciser plus la problématique comme ça vous allez je dirais comme ça vous allez donc éviter éviter les problèmes sur le sujet donc voilà donc ça c'est la question de monsieur qui a un sujet transversal ensuite je passe à la question du doctorant donc qui ont les deux doctorants qui ont le même directeur de thèse alors est-ce qu'on va proposer le même sujet avec un sujet similaire voilà est-ce qu'il faut l'approcher différemment ou comment en fait bien sûr il faut l'aborder différemment bien sûr qu'il faut l'aborder différemment sinon on va pas répéter la même recherche moi je vais pas aimer de répéter la recherche de quelqu'un d'autre non donc j'ai un sujet je dois le traiter différemment ne pas changer le sujet ne pas changer le sujet changer la problématique par exemple il y a les je sais pas donc je peux prendre l'exemple les dépenses fiscales par exemple les dépenses fiscales donc on est sur le thème de la fiscalité il y aura il y aura quelqu'un qui va travailler sur les inégalités sociales il y aura quelqu'un qui va travailler sur le volet économique de la chose il y a quelqu'un qui va travailler sur le volet social de la chose d'accord donc la relation entre la fiscalité et tout ce qui est inégalité sociale peut-être et toujours on est dans un type d'impôt au lieu de traiter tout ce qui est social je vais traiter tout ce qui est économique peut-être donc on est dans le même sujet mais les problématiques sont différentes pensez à faire ça d'accord donc ne changez pas carrément le sujet mais changez la problématique ça ça peut être une bonne solution Madame Ikram je ne sais pas est-ce qu'il y a une autre question je pense alors voilà il y a une question qui rejoint votre réponse est-ce qu'on pour le changement de sujet de préférence si on a beaucoup travaillé sur un sujet vaut mieux revoir la problématique et être intelligent pour ne pas gaspiller son énergie alors je vais quand même pour ne pas frustrer les participants je vais appeler encore une partie un participe en fait on a donné un donc on va appeler une pour être dans le genre alors je vais appeler Madame Baroudi allez-y prenez la parole ça va être la dernière et après on va laisser les autres interventions pour après la fin n'est-ce pas Madame Zekia ? oui si vous voulez ou bien si vous voulez on continue on fait une chose on va terminer avec les questions et le côté problématique on peut le laisser jusqu'à la séance prochaine parfait alors Madame Mariem Baroudi aujourd'hui le sujet choix du sujet des limitations et tout ça il y a toujours des questions sur le sujet des partages d'expérience on va prendre un peu de temps pour traiter les questions la séance prochaine inch'Allah on peut traiter la problématique et comment on va la choisir oui c'est excellent merci pour votre patience et surtout pour cette générosité scientifique qui est excellente vraiment merci beaucoup alors Madame Mariem Baroudi oui bonsoir Madame Zekia merci bonsoir Madame Zekia je vous remercie infiniment pour la qualité de votre présentation merci merci beaucoup merci à vous alors j'ai j'ai deux ou trois principales questions la première c'est que vous avez parlé de la revue de littérature alors je veux bien avoir une idée sur comment réaliser et réussir la revue de littérature certes vous avez parlé de la gestion des lectures téléchargées il faut aller au sommaire prendre deux trois paragraphes prendre juste l'idée essentielle les idées essentielles mais je veux bien avoir comment les étapes ou les détails de comment faire et réaliser une revue de littérature et pour la deuxième question l'autre fois vous avez parlé de l'introduction d'un chapitre de méthodologie oui alors pour le chapitre de méthodologie est-ce qu'il faut l'introduire au niveau de l'introduction ou je ne sais pas où est-ce qu'il faut le mettre et pour la thèse sur travaux alors la thèse sur travaux est basée sur la production scientifique oui alors pour la pour la cette production scientifique est-ce qu'il faut publier avant de est-ce qu'il faut publier avant le jour de la soutenance ou bien on a le droit de publier ces articles après la soutenance et comment faire pour éviter plagiat avec soi-même parce qu'on peut tomber on peut tomber merci on organise une revue de littérature et à partir de cette organisation on fait la liaison avec le plan de thèse donc j'organise des dossiers de travail c'est comme ça que je fais la revue de littérature et puis à partir de cette revue de littérature je vais faire mon plan de thèse d'accord donc ça on va le voir dans la partie qui est dédiée au pilotage de la thèse donc cette troisième partie on va discuter ça et je vais vous dire vraiment des conseils très pratiques pour réussir votre revue de littérature ensuite vous avez posé la question sur la thèse sur travaux la thèse sur travaux et est-ce qu'on va insérer un chapitre méthodologique oui c'est très intéressant d'insérer un chapitre méthodologique pourquoi parce qu'une thèse sur travaux on a dit c'est une juxtaposité des articles publiés donc je vais essayer de faire un lien entre les articles que j'ai publiés et je vais essayer de trouver un lien logique entre les articles qui sont déjà publiés donc on ne va pas attendre jusqu'à la date de la soutenance pour publier des articles mais on publie au fur et à mesure au fur et à mesure d'accord donc ici donc je vais je vais essayer de d'instaurer un chapitre un chapitre méthodologique pourquoi je vais instaurer parce qu'un article généralement ne dépasse pas 25 pages et ces 25 pages n'explicitent pas comme il le faut la méthodologie suivie parce que la méthodologie si on veut comparer la méthodologie de recherche dans une thèse classique avec la méthodologie de recherche dans un article c'est pas la même chose dans une thèse classique la méthodologie de recherche c'est bien pensé on a pris tout le temps pour bien penser la méthodologie et pour la faire mais dans un article ça va être très résumé ça va être très je dirais c'est pas comme une thèse classique donc les articles ça ne dépasse pas 25 pages donc il y aura une petite partie sur la méthodologie alors ça s'appelle une thèse une thèse donc on doit avoir vraiment un je dirais un volet méthodologique qui est vraiment consistant c'est pour cette raison que j'ai conseillé la dernière fois que pour les personnes qui ont choisi ce format de thèse ça veut dire format de thèse sur travaux quand c'est inséré un chapitre méthodologique est-ce que c'est dans l'introduction on recommande de l'insérer juste avant les résultats d'accord donc là vous pouvez parler de la problématique de la revue de littérature et puis passer à la méthodologie d'accord donc chapitre méthodologique ou bien méthodologie de recherche là vous allez expliciter la méthodologie et puis la partie sur discussion et résultats voilà j'espère madame Mariem que j'ai répondu à vos questions oui madame je vous remercie infiniment c'est vraiment j'ai fait votre part et pour éviter plage il y a des logiciels que vous pouvez télécharger ce sont des logiciels qui sont mis à disposition des professeurs et à disposition des doctorants également il y a Arcand c'est un logiciel qui est mis à disposition par E-Mist CNRST il suffit juste de faire l'inscription de demander de prendre contact avec le responsable E-Mist CNRST et ils vont vous créer un compte ils vont vous créer un compte et là vous allez pouvoir faire passer votre travail dans ce logiciel pour éviter le je dirais le plagiat et peut-être dans la partie donc je vais essayer d'insérer une partie sur le plagiat dans la partie de pilotage de DES donc en fur et à mesure que je rédige j'essaye d'éviter le plagiat pour ne pas trouver des problèmes donc je pourrais insérer cette partie sans problème non mais oui merci normalement c'est un travail par exemple c'est un travail que j'ai déjà publié alors est-ce que je risque et je vais reprendre pardon et je vais reprendre le même travail au niveau de ma thèse prenez les grandes lignes lorsqu'on dit vous voulez reprendre le même travail c'est des idées que je prends d'accord donc je ne vais pas reprendre le même article tel qu'il est je dois reformuler oui oui exactement parce que ça ne va pas non ça ne va pas coller ça ne va pas coller si vous prenez le même voilà j'ai cru qu'il faut reprendre prendre copier coller les articles que j'ai publiés et faire une juxtaposition à la veuglette comme ça non c'est pas ça c'est pas ça d'accord oui d'autres questions s'il vous plaît s'il y en a alors on va appeler monsieur abdlatt monsieur abdlatt monsieur abdlatt m'azouar allez-y bonsoir bonsoir merci merci cher professeur pour la présentation de toute façon je veux intervenir par rapport à la dernière question c'est que est-ce que je peux être est-ce que je peux reproduire l'article et ça va être un problème par rapport à plagier je crois que pas normalement normalement si même j'ai copié et collé l'article sur ma thèse ça va pas être un plagiat parce que déjà il est inscrit sur mon nom donc le système de vérification ça va pas faire vraiment il va pas remonter le plagiat donc c'est pour ça donc je veux juste confirmer cette idée oui oui parce que c'est votre production scientifique propre à vous ici on parle pas de plagiat mais ici on parle de le fait de prendre l'article tel qu'il est et le coller sur la thèse je pense que côté design de la thèse est-ce que ça va donner une bonne thèse est-ce qu'il y aura vraiment une liaison entre les idées et les articles donc je serais amenée à modifier un peu pour que la liaison pour que la cohérence soit là voilà pour être là donc c'est ma production scientifique que ce soit la thèse que ce soit l'article donc il n'y aura pas de problème à ce niveau là Madame Zaki c'est parce que normalement il est recommandé d'aller vers des articles qui se corrèlent avec la thèse pour ne pas perdre du temps exactement merci beaucoup merci beaucoup oui juste pour rajouter oui il y a l'autoplagiat parce qu'imagine si en fait tu as tu as fait je ne sais pas moi dans l'éducation et tu vas faire dans un autre en fait ce qu'on dit quand on parle d'autoplagiat c'est que même si on prend notre travail à part la thèse qui est faite avec des articles il faut toujours reformuler et s'autociter il ne faut pas quand tu t'autocites c'est comme ça comment tu t'évites l'autoplagiat voilà oui c'est bon il y a aussi d'autres questions alors on a encore trois petites mains on va appeler madame monsieur Abdelatev Binsouda bonsoir tout le monde merci madame Zakiya pour votre précieuse présentation moi ma question est la suivante supposons par exemple il y a une étude ou bien un sujet qui a été déjà traité par exemple en France par exemple l'impact de l'engagement du personnel sur les performances des entreprises françaises est-ce que par exemple moi je peux est-ce que je peux faire ou bien prendre reprendre le même sujet et dire par exemple l'impact de l'engagement du personnel sur les performances des entreprises marocaines c'est-à-dire refaire la même étude et dans le contexte marocain pour vérifier est-ce qu'on aura les mêmes résultats ou non est-ce que c'est possible alors ici si vous faites ça vous êtes dans une approche comparative il faut le dire il faut le dire donc vos arguments il faut dire que ça a été fait mais en France on veut savoir ce qui se passe au Maroc alors c'est pour cette raison il y aura un benchmarking ça veut dire une étude comparative entre deux pays il faut le mentionner il faut le dire il faut convaincre le directeur de thèse de ça est-ce qu'on est dans l'originalité 100% on n'est pas dans l'originalité 100% d'accord peut-être je vais vous conseiller de faire une chose si c'est un thème qui vous intéresse allez voir les limites de recherche dans cette thèse qui vous intéresse il faut aller voir les limites de recherche et les perspectives de recherche toujours ça ce sont deux éléments qui sont très importants pourquoi ils sont deux éléments très importants lorsqu'on fait une recherche l'habitude c'est qu'à la fin de notre recherche on dit les limites les apports du travail bien sûr et on dit à la fin les limites de la recherche et les pistes de recherche c'est-à-dire pour les futurs chercheurs qui sont intéressés par le thème et qui veulent continuer dans le même dans le même thème un peu donc allez lire ces limites de recherche de ces thèses et allez lire les pistes de recherche peut-être ça va vous donner une idée sur une thématique qui va être très originale ça veut dire il n'y aura pas quelqu'un après qui va vous dire ah oui ce monsieur il a pris une thèse de la France et il l'a copié collé il l'a appliqué au Maroc c'est pour éviter ce genre de vous voyez c'est vrai que vous allez faire une approche comparative vous allez comparer entre deux pays mais il y a déjà un travail qui est déjà là et sur lequel volontairement ou bien involontairement vous allez vous baser sur ce travail et même sur le résultat vous allez comparer donc il y a forte composante de ce travail donc pensez à voir les limites de ce travail de cette thèse qui vous inspire et les plus de la recherche de cette thèse alors je pense qu'il est déjà assez tard ok je crois qu'on va laisser une question pour une dernière une dernière oui allez-y alors on va demander on va demander à jar à jar bouctiba allez-y essayez d'être bref s'il vous plaît dans vos questions ajar elle a baissé sa main alors on va oui vous m'entendez allez-y oui bonsoir tout le monde ramadan karim merci infiniment madame Zakir pour votre récente intervention et voilà je vais me faire bref d'accord alors je viens tout à l'heure de poser la question concernant le changement de la problématique et vous m'avez dit qu'il faut faire un changement de sujet sans toucher aux problématiques c'est ça c'est l'inverse c'est l'inverse d'accord exactement donc donc il faut il faut changer le sujet sans changer la problématique chercher à changer la problématique penser à changer la problématique sans changer le thème et non pas le sujet le sujet donc ça va avec la problématique mais tout en restant dans le même thème d'accord donc pour rester au thème ben mon problème c'est que actuellement je suis inscrite en première année de doctorat je travaille sur un thème en chimie physique j'ai tout fait donc j'ai fait mes recherches bibliographiques et tout j'ai trouvé que mon sujet est déjà consommé un petit peu surtout ici au Maroc on travaille sur la deuxième génération alors que ailleurs on travaille sur la troisième génération mais toujours il y a des publications dans ce sujet et même pour mon encadrant il continue toujours à travailler dans ce thème là mais pour moi je cherche des financements pour mes études doctorales et lorsque je cherche des projets à intégrer je trouve qu'il y a des sujets qui font relation avec mon sujet mais c'est pas la même problématique donc pour moi l'assuce c'est de faire enfin de faire c'est comme de faire rassembler la problématique enfin le sujet que je travaille moi et les autres sujets je sais pas si j'étais claire ou non mais c'est vrai donc vous voulez garder le sujet c'est ça mais changer la problématique pour rentrer dans un projet si j'ai bien compris votre question oui 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 c'est ça mais c'est toujours le même domaine c'est possible bien sûr c'est ce que j'ai dit tout à l'heure oui vous avez dit exactement vous avez dit juste la problématique et intégrer le projet que vous voulez c'est toujours possible vous n'avez pas souffert comme ça parce que le thème il est déjà là vous êtes déjà dans le thème oui mais je trouve pas comment je peux faire parce que je sais pas la vérité je sais pas ok donc vous pouvez me je sais pas donc vous pouvez me contacter après pour vous aider si vous voulez donc il n'y a pas de soucis sur votre email c'est quelque chose qu'on va voir la séance prochaine je vais vous montrer comment faire les choses concernant la problématique d'accord et après on peut être en contact pour discuter de ça et également contacter le directeur de thèse le directeur de thèse il va vous orienter pour lui il est ouvert à toutes les propositions il me dit il faut que tu cherches après tu vas avoir mon accord c'est ce qu'il faut faire exactement c'est ce qu'il faut faire oui donc je vais vous contacter après après la séance merci beaucoup bonne soirée je vous en prie donc j'ai toujours plaisir d'être avec vous mais le temps ne le permet pas donc on doit finir le webinaire on va appeler monsieur Slyman Slyman bienvenue merci oui salam alaikum à vos paroles c'était une belle séance merci beaucoup madame Zaki on apprend beaucoup avec vous c'est un amaranth mais le long passe très vite oui et c'est une formation très pratique ce qui est beau c'est vraiment les conseils et il faut en profiter au maximum alors je dis à nos chers étudiants qu'il nous reste encore deux séances enrichissantes à ne pas rater la semaine prochaine on va garder le même lien et ça va se faire mardi et vendredi à la même heure alors sinon pour le programme on voulait juste vous informer que suite à une demande de plusieurs doctorants et de plusieurs professeurs on a ouvert encore la possibilité de s'inscrire à la classe doc et à la classe doc ce qui est possible avec la classe doc c'est que voilà on a plein de formations on essaie d'encadrer en fait avec des professeurs d'enseignement supérieur soit des universités marocaines ou encore d'étrangères de remplir les descenteurs soit avec des formations ou encore avec des possibilités de communiquer ou de publier avec un encadrement de très très haute qualité et puis il y a aussi la possibilité de participer très prochainement je ne sais pas si c'est même est-ce qu'il y a encore la possibilité de participer au séjour scientifique de médias ou au moins de communiquer il y a encore la possibilité de communiquer pour médias alors pour la communication oui mais pour la participation en mode présentiel alors déjà il n'y a plus de place malheureusement d'accord donc au moins il y a la possibilité il y aura d'autres séjours qui vont venir pour donner l'espoir aux gens qui ont raté peut-être il y a une surprise pour les étudiants de l'université de Fès de Sidi Mohamed je vais laisser monsieur Suleiman la lancer allez-y monsieur Suleiman alors j'espère que vous allez bien premièrement et deuxièmement merci beaucoup le plus important c'est que c'est que les participants ils sont vraiment très motivés alors pour pour séjour scientifique de médias alors malheureusement les places en mode présentiel ils sont vraiment plus 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 disponibles donc il reste juste la possibilité de participer à distance ça du 1 du 2 il y a le 6 jours scientifique d'Istanbul qui va commencer le 17 juin vers le 25 juin alors c'est réservé juste pour les doctorants de la classe doctorale de deuxième année alors mais pour le 6 jours scientifique de Fès il y a un 6 jours scientifique à l'université de Sidi Mohamed Ibn Abdi à Fès donc je vais lui partager plus d'informations mais prochainement donc ah oui à Fès au niveau de l'école nationale l'école de la science plutôt l'EST l'école supérieure de technologie donc il y a 4 jours là-bas donc on va le passer ensemble alors dès l'entrée jusqu'à jusqu'à sortie alors c'est réservé pour les étudiants de l'université Sidi Mohamed Ibn Abdillah avec 15% pour les doctorants de l'académie classe doctorale alors plus de détails normalement ils seront normalement partagés dans 3 à 4 jours donc monsieur le président de l'université il vient de confirmer la date et le membre des participants ça du 1 du 2 au niveau de août il y a 6 jours scientifiques pour les doctorants marocains en général je pense à Bouzniqa ou bien à Asila pour 100 doctorants et aussi il y a une autre situation scientifique à Rabat pour les doctorants de l'université Mohamed V et avec encore 15% pour les doctorants des autres universités marocaines alors pour la classe doctorale nous sommes en train de dire alors la classe doctorale nous avons pour cet objectif le doctorant qui fait l'inscription dans la thèse ou après il a ou d'autres qui fait l'inscription on a fait la période où il y a l'inscription ou l'inscription le doctorant est perdu dans la classe c'est une première virtuelle ou 10% à 15% qui est connu en mode présentiel avec collaboration des universités marocaines et d'autres à l'étranger mais le plus important c'est que les universités marocaines qui normalement qui est le doctorant de l'ombre sont mis publiés de qualité ou lire des conférences la dernière conférence c'était organisé à Fès et madame Zakia c'était présidente aussi avec Amina et l'écosystème qui est ce qu'on appelle le festival des sciences au niveau de l'université Ibn Otofaï plus que sept conférences au niveau de l'ANCG de la fac science sociale humaine de la fac de l'économie ou de gestion de l'ENSA de la faculté de sciences alors chaque établissement il va organiser une conférence internationale au niveau de de festivals des sciences pour les doctorants 50% de l'université Ibn Otofaïd et 50% pour les doctorants des autres universités alors alors j'ai d'un convention avec l'université de Mohamed Ibn Otofaïd c'est les doctorants pour les doctorants la classe doctorale si je dis qu'il une l'académie où cette académie est donc 6 mois pour rejoindre la classe doctorale on a l'appel au niveau de la page de la classe doctorale aussi au niveau de la page de l'art 7 alors espérons comment dire le niveau et d'autrement alors pour les autres séjours scientifiques comme il a dit le professeur on va les partager donc à vos paroles si tu veux ajouter autre chose alors voilà les personnes qui demandent sur les données les données sont partagées sur la page de la chatbox ou encore vous mettez juste ARCED et vous aurez le site web et là aussi vous avez tous les événements scientifiques qui sont organisés par l'association alors pour clôturer cette session agréable je remercie ARCED la classe doctorale pour organiser un tas d'événements scientifiques qui sont structurés et pour permettre à l'ensemble des doctorants d'apprendre encore plus et de structurer plus leurs connaissances et encore développer de nouvelles compétences et merci mille merci merci infiniment pour la chaleureuse professe de Kiyadabih pour sa disponibilité pour sa gaieté pour sa joie et surtout pour sa généreurité scientifique merci à tous merci à ARCED et merci à toutes les personnes qui ont été là et je vous souhaite excellente soirée merci tout le monde merci pour votre présence et on se voit mardi prochain même heure même lien au revoir et bonne soirée et le formulaire de présence madame oui oui et on l'a déjà partagé et les gens super super oui oui c'est déjà fait ne vous inquiétez pas voilà voilà